bonjour et bienvenue au capricorne pour ce tirage du mois de septembre 2020 tirage sentimental alors ce mois ci je procède différemment j'ai tiré dans trois oracles différents pour faire trois lignes donc la première sera dite pour les célibataires la deuxième pour les couples établis donc quand je dis établisse et mariés paxés en tout cas là on est vraiment en couple et ici on parlera dans la dernière ligne des triangulaires on va demander l'énergie ici dans les anges de l'amour la métiste l'offre pour avoir un tirage général et on ira voir dans cette oracle le jeu du destin ça c'est la carte de l'inattendu ou de la surprise donc ce tirage n'est pas figé si par exemple vous êtes en couple et que la ligne des célibataires vous parle plus choisissez celle qui vous est qui résonne le plus en vous si vous êtes célibataire et que la première ligne ne vous parle pas vraiment mais qu'elle résonne plus chez vous c'est la celle qui est attribué au triangulaire prenez ce qui résonne en vous toujours les capricornes laissez vous guider par votre coeur ici on va faire le la lecture de ce tirage sur la chaîne de clairvoyance sur laquelle vous pouvez vous abonner pouvez aimer partager moi ça j'adore quand vous faites ça ce que j'aime aussi c'est vous lire en dessous des vidéos j'aime bien savoir si ça résonne en vous si ça vous parle si ça répond à vos questions en tout cas bref j'aime bien avoir vos ressentis en dessous de chaque vidéo je laisse mon adresse mail pour les guidances personnalisées voilà on a fait le tour on va procéder maintenant au tirage alors on demande d'abord aux anges de l'amour de nous donner l'énergie pour les capricornes pour ce mois ici cette carte nous dit vous pouvez aimer sans crainte alors là les célibataires là ça sent la rencontre chez les capricornes alors ouvrez votre coeur pour donner recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes là c'est clair comme message ouvrez votre coeur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes donc là on vous le dit vous pouvez aimer librement vous pouvez vraiment lâcher les célibataires capricornes vous pouvez aimer sans crainte là ça sent la rencontre je ne sais pas ce que va nous dire l'amétiste love mais ça part bien alors on nous parle de fidélité donc on parle de fidélité ici de relation stable et durable ici on est dans de l'ancrage donc là les célibataires vous rencontrez en tout cas pour ceux à qui ça parle vous rencontrez quelqu'un sur le mois de septembre si c'est pas déjà fait derrière qu'est ce qu'elle nous dit elle nous parle de sagesse elle nous parle d'un raisonnement avec enfin c'est pas du raisonnement là on là on laisse le coeur parler on ne va plus écouter ce que la tête dit ici on est vraiment dans ce coeur ouvert comme les angeles moi nous disent on est vraiment là dedans on est vraiment dans l'ouverture ça c'est on pourrait même dire que ça c'est de la beauté intérieure là vraiment les capricornes vous ouvrez votre coeur son aussi oh puis alors ici regardez un peu ici on a de la chance on nous parle aussi d'opportunités là dedans les capricornes c'est souvent chez vous il y a souvent des opportunités j'ai l'impression qu'ici les capricornes les capricornes les ça se représente à chaque fois chez vous donc ce que vous avez raté le mois dernier laisse moi ci ça se représente donc allez-y les capricornes aimé sans crainte bon sang de bonsoir j'ai envie de vous dire là vraiment les capricornes ici les célibataires tout est fait pour qu'on rencontre quelqu'un ce mois ci en plus on nous parle ici d'une relation stable et durable on nous parle de fidélité donc même de famille cette carte est sous le signe de la famille alors ici donc dans la surprise ou l'événement inattendu ici la carte est sortie ce sont les nouvelles le silence est parfois la meilleure des réponses je vous lis cette carte donc c'est elle porte le nom des nouvelles donc c'est quand on ne répond pas à un de vos messages les capricornes c'est peut-être la meilleure réponse qu'on pouvait vous amener alors c'est peut-être pas compréhensible sur le coup ce que je peux comprendre mais quelquefois c'est même mieux ne pas avoir de réponse c'est peut-être la meilleure réponse en tout cas voilà pour les célibataires nous allons passer maintenant la ligne des couples établis donc pour les couples mariés ou paxés ici on parle vraiment des couples des unions durables alors les anges de l'amour nous parlent d'exprimer votre amour lancez vous faites le premier pas alors ici exprimer votre amour dans les couples là dans les unions qui sont formés chez les capricornes on vous demande d'exprimer un peu plus votre amour c'est pas parce que vous êtes en couple ou mariés ou paxés que c'est fini on ne dit plus rien non on entretient cet amour et là on vous demande de l'exprimer déclarer à votre partenaire que vous êtes amoureux si c'est le cas si c'est vrai dites lui dites lui que vous êtes amoureux ou amoureuse parce que des fois ça fait du bien de l'entendre alors on va regarder la métiste ce qu'elle nous dit alors elle nous parle d'élévation ici chez les capricornes on s'élève en couple on nous parle de succès les capricornes franchement à chaque fois vous avez des boutiques on va encore dire vous êtes mes chouchous mais bon tant pis j'ai l'habitude ensuite on nous parle de messages messages envoyés mais c'est aussi là c'est de la communication on est vraiment là dedans ce mois-ci là on communique on exprime son amour le capricornes le capricornes ce mois-ci est plutôt dans l'expression alors cette carte d'élévation elle nous parle l'action de d'élever de porter un niveau supérieur on a vraiment les couples là vous grandissez il y a de l'amour qui il y a de plus en plus d'amour donc vraiment vous avez raison d'exprimer votre amour ici on a la carte du succès la carte du succès nous parle de bénédiction ici tous les espoirs sont permis donc là vraiment dans cette élévation chez les capricornes en couple il y a en plus cette notion de succès de on renforce les liens on passe à travers des peut-être ici on pourrait passer à travers des preuves peut-être un peu difficiles ou compliquées en couple mais on passe à travers c'est vraiment du succès ce mois-ci chez les capricornes et puis on est sur la communication alors là on nous parle de messages envoyés mais on est envoyés et reçus c'est pareil mais comme nous disait ah non c'était pour les célibataires le silence excusez-moi autant pour moi ici on est sur de la communication et c'est tant mieux chez vous les capricornes on va y voir la carte de l'inentendu ou de la surprise alors on nous parle de transformation alors n'être est difficile j'ai l'impression de sortir à tous les tirs celle-là n'être est difficile grandir et mourir est difficile mais la magie de la vie est merveilleuse là quand on est dans la transformation là on est sur du succès peut-être vous traversez un moment difficile en couple les capricornes cette carte nous dit que naître et mourir à chaque fois vous grandissez à chaque fois c'est comme si c'est comme le serpent qui qui change de peau ici pour grandir c'est la même chose ici vous vous élevez vraiment il y a cette notion d'élévation et de transformation chez vous les capricornes en couple tant mieux c'est que ça se passe bien on va aller voir dans les triangulaires ce qui se passe chez les capricornes avec les anges de l'amour c'est quoi l'énergie du moi ah bah laissez partir votre ex le temps est venu de purifier votre énergie là ici dans les triangulaires voilà le message il est temps de laisser partir votre ex alors on va aller voir ce que la métiste love nous dit elle nous parle de réconciliation de doute et d'addiction alors là je comprends mieux ici laissez partir votre ex c'est peut-être parce que chez les capricornes en triangulaire il y a peut-être quelqu'un qui vient ici pour se réconcilier il y a un ex ou une ex qui arrive pour se réconcilier avec vous ça vous amène ici à de sérieux doutes ici on se pose des questions on se demande si cette réconciliation finalement elle est bien elle arrive au bon moment ou pas ici on se pose des questions sur cette réconciliation on se demande s'il n'y aurait pas anguille sous roche là vraiment chez les capricornes en triangulaire il va falloir être prudent parce qu'avec une carte comme ça laissez partir votre ex en début de jeu et la réconciliation qui se pointe il y a vraiment de quoi se poser des questions derrière on nous parle d'addiction alors ça nous parle de toutes sortes d'addictions et ici on pourrait aussi entendre la dépendance affective là chez les capricornes qui ont eu un partenaire dans le passé avec qui ils ont été en dépendance affective surtout s'ils sont triangulaires ici on vous demande de rester très 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 prudent parce que cet ex qui réapparaît méfiez-vous si vous étiez addict dans le passé avec cette personne moi je vous dis posez-vous des bonnes questions parce que là c'est pas forcément c'est pas bon signe ces trucs là on va regarder dans la carte de l'inattendu et de la surprise de ce que ça nous dit ça nous parle du deuil ben voilà il y a des signes envoyés par le ciel vous n'êtes jamais seul bon alors le deuil ici ça c'est de la transformation ça c'est un bouleversement ça c'est en train de nous dire qu'il faut laisser partir votre ex en début de jeu avec le deuil en fin de jeu là franchement les capricornes en triangulaire il n'y a même pas besoin d'argumenter ça se fait tout seul que je veux dire là le tirage il est très clair laisser partir votre ex cette liaison cette relation que vous avez eue dans le passé qui tente de venir à la réconciliation le conseil des cartes alors c'est toujours pareil c'est vous qui décidez c'est pas mais en tout cas le conseil des cartes est laisser partir cette personne parce que l'addiction vous l'aurez toujours et un ex qui revient comme ça surtout quand on a été addict c'est pas bon signe que je veux dire c'est pas ça ne va pas aller en s'améliorant c'est ça que les cartes veulent nous dire on va aller voir les deux decks savoir ce que ça nous raconte parce que c'est intéressant de les voir alors dans cet oracle ici dans le jeu du destin le dos de deck s'appelle le soutien alors le soutien nous dit si vous avez une seconde chance saisissez-le à demain donc là c'est pas une seconde chance là il n'y a pas forcément moi je pense au triangulaire quand je vois ça ça me fait peur parce que n'allez pas contredire ce tirage parce que là ce que vous soyez en triangulaire célibataire parce que ça pourrait être les célibataires aussi ça ou les couples faites très attention les capricornes soyez très prudents j'ai pas envie de vous voir à la fin du mois de septembre en larmes et de me mettre des messages en disant il est revenu puis il est reparti enfin bref c'est une catastrophe c'est un vrai champ de mine moi j'ai pas envie de vous lire dans le sens les capricornes vous avez assez souffert c'est bon dans la métistologue le dos de deck alors la carte c'est pause donc là franchement s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas courant le mois de septembre l'idéal est temps de faire une pause histoire de prendre du recul et d'y voir un peu plus clair de se poser les bonnes questions ici vraiment cette carte elle tombe vraiment bien et dans le dans les anges de l'amour ici le dos de deck nous parle de séparation donc là on est vraiment dedans un certain temps loin de votre partenaire ce profil à l'horizon donc moi je pense au triangulaire quand je vois ça donc faites attention les capricornes promettez moi de ne pas me faire d'un père ni de bêtises parce que je ne voudrais pas que cet amour ne soit pas réciproque je vous souhaite un excellent mois de septembre les capricornes soyez heureux amusez-vous et tenez-moi au courant je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt